Ses œuvres d'art ont fait le tour du monde et sont très bien appréciées. Sa taille imposante, sa tunique faite de peintissés et son petit bâton fétiche caractérisent l'homme. Ce jour est une date symbolique pour l'artiste-peintre Mohamed Doumbaye de son vrai nom, surnommé Zoulou, en hommage au peuple Zoulou en Afrique du Sud. Après son tout premier coup de peinture en 1970, il célèbre son Jubilé d'or, une commémoration avec compénie hôte et co-organisateur, le Maroc. Ce projet est né au Maroc, agrandi à Dakar et c'est le Sénégal et le Maroc qui l'ont porté. C'est un don, une grâce divine parce que peintre c'est aller chercher ce qui est dans l'invisible. Cet événement participe au raffermissement des liens séculaires qui existent entre le Sénégal et le Maroc. Vous savez que l'artiste avait eu l'honneur et le privilège de recevoir Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans ses ateliers. Et depuis, il a été invité au Maroc et il est entré en contact avec les artistes marocains et parfois avec les autres artistes africains au Maroc. Au musée d'art africain Théodore Monod de Dakar, la grande exposition intitulée « L'Afrique célèbre Zouloumbaye ». Onze pays sont présents pour rendre hommage à l'artiste. En tant qu'artiste, on me fait participer dans un événement d'un aîné qui fait de ses 50 ans de carrière, lesquels aussi j'ai formé le vœu qui est plus ardent pour moi-même atteindre ses 50 ans. Il ne faut pas aller au-delà, c'est celle qui est qui sait la limite existentielle de tout et chacun de nous. 50 ans de carrière artistique de Zouloumbaye pour lesquels les autorités sénégalaises ont tenu aussi à l'honorer et à lui rendre hommage. Au cours de ses 50 années de vie artistique, le nombre d'œuvres d'art de Zoulou ne se compte plus. Âgé aujourd'hui de 69 ans, les natifs de Thies considèrent également cette exposition internationale en son honneur comme une mini-biennale.